ok je crois que nous sommes en direct déjà donc mesdames et messieurs bonjour soyez les bienvenus sur le tout premier webinaire de Essie Ranking en français donc nous sommes vraiment heureux de commencer cette affaire et aujourd'hui nous avons des experts expérimentés des experts des spécialistes de ceo donc messieurs benjamin thiers bonjour benjamin bonjour et messieurs jason barnard bonjour jason bonjour thème ravi d'être parmi nous vous et tout le monde oui oui merci beaucoup pour votre aide et pour votre présence j'espère que notre rencontre sera très utile et très intéressante à tout le monde donc aujourd'hui on a le thème très intéressant le sujet qui s'appelle comment on peut booster sa présence ceo ou bien adapter entre entrepreneurs comment vous pouvez adapter et optimiser vos actions ceo donc avant de démarrer je voudrais dire quelques mots à propos de la organisation donc on a le chat où vous pouvez poser vos questions bien sûr s'inscrire à notre chaîne youtube que nous de commencer pour ces rencontres et bien la meilleure question la meilleure question la personne qui va poser la meilleure question obtiendra la souscription à Essie et donc c'est peut-être benjamin qui va décider à quelle question sera la meilleure d'accord on choisira ensemble avec jason on le fera tous les deux ou la responsabilité est trop lourde pour moi mais je vais prendre cette responsabilité avec toi on en choisit chacune on le fera pierre ciseau feuille ah oui ou bon idée très bien jason tu peux toujours donner des conseils à benjamin donc en tout cas ce sera très intéressant de voir vos questions monsieur dame du coup je crois que nous sommes prêts c'est ça oui oui tout à fait d'accord bon jason benjamin je crois que c'est benjamin qui va commencer donc les gars vous pouvez présenter vous même parler à propos de soi donc bonne chance et c'est parti merci beaucoup artem donc du coup je partage mon écran si on peut le mettre à l'écran en gros on va faire une présentation en duo avec benjamin benjamin c'est plutôt l'homme pratique qui donne des conseils pratiques je suis plutôt le philosophe ce qui est tout à fait contraire aux habitudes franco britanniques j'ai l'impression benjamin c'est toi qui commence je pense tu te présentes en fait je pense que tout monde connaît ah non quel est le parcours voilà d'abord le programme de la forme enfin de ce petit webinaire en sept points en six points plus vos questions et réponses le premier point ce sera les axes d'amélioration du seo donc là on est dans les grands classiques du référencement qui sont d'actualité depuis 1998 après on va voir comment s'adapter à une anatomie de serp de plus en plus complexe donc la serp pour rappel c'est la page de résultats de google je te laisse jason dire l'acronyme anglais qui sera meilleur que moi là dessus ensuite en point trois quels sont les moments clés pour réussir sur google à quel moment il faut intervenir faire les bonnes actions pour s'imposer en première page en tant qu'attre quel est le niveau de précision attendu pour s'imposer on va se rendre compte que il ne faut pas forcément être très bon partout mais qu'on peut réussir à bien ranquer en étant bon un peu partout et pas forcément très bon que dans un point ensuite on va voir s'il faut poser référence naturel et payant un petit spoil alerte non ne faut pas les opposer ensuite quels sont les obstacles auxquels peuvent être confrontés les référenceurs débutants ou les entrepreneurs qui décident de référencer leur propre site cool et avec vos questions à la fin donc pardon moi je suis je suis le brancard c'est les résultats de google pour les requêtes de marque exacte je spécialise là dedans et finalement en fait ça me donne beaucoup d'expertise autour notamment pour les marques pour la présentation de la marque dans google mais également des résultats plus large vous pouvez me suivre sur twitter linkedin ou visiter mon site caliq pro en fait c'est le site de ma société benjamin alors moi je suis long mystère avec les trois petits points donc je suis dans le référencement depuis 2003 maintenant j'écris des livres sur le sujet aussi depuis 2014 si je dis pas de bêtises ou 2012 je m'en rappelle plus trop sinon je donne aussi donc je travaille à digimood où je m'occupe du pôle search content marketing et je donne aussi des cours à cage et à l'université autour du seo du marketing digital voilà donc on va commencer avec toi benjamin quels sont les trois axes d'amélioration de son esso oui alors parmi les trois facteurs principaux qui sont au coeur du référencement il y a toujours la technique on ne peut pas faire de si on peut faire un site internet sans développeur mais on ne peut pas faire un site internet sans bon environnement technique donc wordpress peut servir de base par exemple correctement on peut réussir à déployer sans forcément fait la faire appel à des développeurs mais il faut néanmoins avoir un environnement technique qui soit propice au référencement la technique ça passe notamment par un source un code source de qualité il faut que votre code internet soit lisible pour les robots d'exploration des moteurs de recherche pour rappel moteur de recherche envoie un robot explorer le web ces robots passe par les fichiers sitemap passe par tous les liens qui vont trouver sur une page donc si votre code source est illisible votre moteur de recherche ne verra rien il ne verra que une page blanche il ne pourra absolument pas derrière vous positionner vous référencer après on a beaucoup d'autres critères qui se sont ajoutés au fil du temps dont le temps de chargement un site rapide est un site qui se référence mieux aussi bien de façon directe qu'indirect indirectement parce que l'exploration est facilité parce que le navigateur enfin le moteur de recherche va plus vite dans son sa découverte de nouvelles pages et directement parce que ça devient en 2021 avec google page expérience un critère de pertinence de plus en plus important pour google et on sait que quand google décide quelque chose les autres moteurs suivent la dimension mobile friendly aujourd'hui tous les internautes ou presque utilisent aussi un navigateur mobile donc un terminal mobile comme un téléphone un navigateur en version mobile ils ont besoin d'avoir une expérience préservée sur ce support là donc c'est devenu un critère de pertinence et derrière toute la réflexion autour de la disponibilité l'accessibilité donc du contenu des éléments de navigation de tous ces aspects là et l'objectif de la technique il est triple faciliter l'exploration comme je le disais les robots d'indexation qui vont parcourir le web le google bot pour google qui vont parcourir le web accéder à vos pages faciliter l'indexation l'indexation c'est la prise en compte de votre contenu dans les ordinateurs les serveurs de google donc c'est un peu comme si un supermarché avant d'être un rayon il faut être dans la centrale d'achat du supermarché ben là on pourrait comparer le cash de google à la centrale d'achat du supermarché et enfin il faut répondre à tous ces critères de pertinence dont je parlais temps de chargement google page expérience donc signe web essentiel ou core web vitals en anglais compatibilité mobile respect des canaux nicole pour éviter le contenu dupliqué etc etc on les fera pas tous parce que on en aurait pour quelques dizaines d'heures autre grand facteur du référencement c'est le contenu les moteurs de recherche se nourrissent avant tout de mots clés ils ont besoin d'avoir accès à des informations claires autour des des éléments sur lesquels vous souhaitez ressortir donc un contenu de qualité c'est un contenu qui est unique alors il ya un grand débat ainsi haut est ce qu'un contenu dupliqué vous pénalise alors il ne vous pénalise pas au sens premier du terme par contre il vous fait perdre en pertinence si vous avez le même contenu que dix autres personnes google veut satisfaire ses utilisateurs c'est comme si en vitrine vous mettez dix fois la même robe une cliente qui voit dix fois la même robe dans une vitrine de magasin ne va pas rentrer elle va aller dans le magasin où il ya dix modèles différents mais pour google c'est pareil il va pas mettre dix fois le même contenu sur sa page de résultats donc si vous avez un contenu unique vous augmentez vos chances de vous imposer sur la première page le contenu doit être ciblé original donc vous devez avoir un traitement éditorial intéressant pour google qui apporte une valeur ajoutée vous devez avoir un type de page adapté je m'explique vous tapez par exemple le show sur nike google attend de fournir à l'internaute des pages de résultats de type listing du commerce catégorie commerce donc si vous travaillez une expression qui renvoie du transactionnel de la page e-commerce vous devez vous positionner à page e-commerce à l'inverse vous tapez alimentation sans gluten google attend des pages éditoriales avec une information sur les aliments que l'on peut consommer des aliments que l'on ne peut pas consommer donc vous ne pouvez y aller sur cette expression là qu'avec une page éditoriale de même s'il atteint une recette de cuisine vous devez y aller avec une recette de cuisine avec les bonnes données structurées le bon contenu ça c'est essentiel c'est de plus en plus vrai de nos jours et dernier point l'exploitation du champ lexical quand vous voulez ressortir sur une expression par exemple aller j'habite à marseille je travaille un digi mood et à son siège à marseille donc on va parler de l'olympique de marseille voulait sortir sur olympique de marseille vous devez mettre des mots clés en rapport direct avec le football avec la ville de marseille avec le club de marseille les noms des joueurs match stade vélodrome ligue 1 victoire défaite de temps en temps plus rarement va dire joueurs etc marseille cité phocéenne cannebière en fait tous ces mots là qui font partie du champ lexical de l'olympique de marseille pourquoi le contenu est essentiel c'est ce qui permet de traiter les intentions de recherche donc de répondre avec précision à ce qu'attend l'internaute quand il tape une requête sur google et ça permet de répondre à tous les critères de pertinence sémantique de l'algorithme qui ne cesse de progresser on a hubert qui est une nouvelle mise à jour au niveau du traitement sémantique de l'intelligence artificielle de vos contenus par exemple qui est sorti récemment on a de régulièrement des updates qui permettent d'affiner la compréhension par google donc il faut produire un contenu le plus naturel le plus riche et le plus ciblé possible pour mieux se positionner du coup du coup le contenu reste le king alors le contenu reste au coeur même s'il se décline maintenant en vidéo en d'autres types de contenus il reste au coeur de sa de votre stratégie de référencement tu pourras pas ressortir si t'as pas un contenu de qualité et on va faire le tour de contenu tout à l'heure en vidéo notamment voilà et le dernier facteur de coeur du référencement c'est la popularité il faut savoir que c'est là dessus que google s'est lancé en 98 c'est sur un projet universitaire de larry page et sergey brin que google est né il voulait voir comment on pouvait contourner la faiblesse de compréhension d'un internaute par exemple la faiblesse de compréhension parlant d'un algorithme sur la compréhension d'un texte il s'est dit puisque je suis pas capable de comprendre correctement de façon informatique la qualité d'un texte je vais me fier au seul critère objectif que j'ai la pertinence plus on parle d'une page plus a priori la qualité et ce critère là il est toujours essentiel en référencement google attend des domaines référents variés un domaine référent c'est un domaine un site web qui a au moins un lien vers votre propre site vous avez un lien sur une seule page d'amazon même s'il ya des millions de pages amazon devient votre domaine référent des encres de liens variés l'encre de liens c'est où l'attribut alt pour une image ou le texte souligné en général en bleu sur lequel on clique quand on a un lien google est sensible à la diversité des encres de liens il est sensible à la diversité des pages de destination si tous vos liens pointe vers la page d'accueil tous les liens que vous recevez vers votre site pointe vers la page d'accueil ou si tous les liens que vous recevez vers votre site pointe vers une seule page interne google va se poser des questions sur l'aspect naturel de votre référencement donc là il attend un référencement de qualité depuis des sites légitimes des des sites variés des domaines référents variés et une grande variété au niveau aussi des encres et des pages de destination et une acquisition progressive si on obtient tous les liens en un mois et qu'on a plus rien pendant six mois puis on obtient encore 25 liens en une semaine puis plus rien pendant des mois c'est pas naturel et l'objectif du net thinking c'est gagner en popularité gagner en légitimité aux yeux de l'algorithme et ça permet de faire la différence en contenu optimisation sémantique égale et le bon net thinking permet aussi d'avoir plus d'indulgence de la part de google c'est comme on va dire google si c'était un flic mais si vous avez un très bon net thinking c'est un peu comme si vous connaissiez le préfet donc si vous faites un peu vous roulez un peu trop vite ah oui mais je connais très bien le préfet de police c'est bon circuler mais c'est un peu pareil avec un très bon net thinking et si je peux conclure avec une métaphore imaginez que le référencement c'est une course automobile la technique c'est le réglage de votre moteur par les ingénieurs le contenu si votre capacité à suivre votre tracé sur le circuit votre cap si demain vous avez un excellent moteur mais que votre pilote c'est gilbert montagné vous n'irez pas loin vous prendrez le premier vous en tirez au premier virage et le net thinking c'est la qualité du carburant pour aller plus loin et plus vite le petit coup de nitro qui va vous faire accélérer et oui comment justement comment google repartir si un mot clé est informationnel est-ce qu'il y a une méthode alors si un mot clé est international on peut cibler déjà géographiquement des sites internet notamment parce qu'on appelle les balises hreflang qui permet de dire cette page cette version de la page est destinée à un public néerlandophone belge cette version de page est ciblée pour un public francophone belge cette version de page est ciblée pour un hispanophone espagnol etc donc on peut cibler à ce niveau là après il se base aussi sur la langue du de l'utilisateur laquelle est la version de son moteur de recherche google et il va autant que possible s'il a le contenu proposer le contenu dans la bonne langue on va avoir des contenus internationaux que s'il n'a pas de suffisamment de cartouches en fait dans la bonne langue il va aller chercher dans d'autres langues a priori si vous faites une recherche sur un mot qui est présent dans différentes langues vous le faites en france et que ce mot renvoie des résultats en français de qualité vous aurez des résultats en français de qualité ok et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire aussi c'est que l'idée de il a passé les cartouches si dans votre verticale si dans les mots clés qui vous sont importants il ya justement une manque de contenu de qualité c'est une énorme opportunité parce que vous donnez tout simplement les cartouches à google oui mon tour pour l'empathie pour google alors du coup je dis pas qu'il faut avoir empathie pour une énorme machine qui gagne énormément d'argent qui a un quasi monopoli sur le monde mais empathie pour ce qu'il essaie de faire tout comme vous en fait il est dans une situation de vouloir servir ses utilisateurs c'est ses utilisateurs ce ne sont pas les vôtres il veut leur donner la solution à leur problème problème pardon ou la réponse à leurs questions le plus rapidement et efficacement possible il veut servir ses utilisateurs le mieux qu'il peut en tant que société tout comme vous donc si on a de l'empathie pour ces problèmes à vous à remplir cette tâche c'est à dire fournir la solution ou la réponse à la personne qui a posé un problème ou à une question quels sont ses problèmes principaux c'est la compréhension c'est comment on peut l'aider à comprendre qui sont quels sont nos offres quel est le contenu de la page par exemple la compréhension de la page pour une machine ça peut être ce qu'on appelle du schéma markup donc c'est en gros la même information que vous présentez dans la page mais dans un format qui est la langue maternelle de google le long il peut digérer de manière natif un autre exemple c'est un contenu un texte très clair d'écrire de manière claire pour que la machine puisse mieux comprendre benjamin il parlait de berth tout à l'heure c'est les nouveaux systèmes le nouveau algorithme pour google que google utilise pardon pour essayer de comprendre qu'est ce qu'il y a dans vos textes et il est sur la route pour comprendre de manière quasi humaine qu'est ce que de quoi on parle dans notre texte donc tout ce qu'on peut faire pour l'aider à comprendre quelle est l'offre dans une page faut le prendre deuxième c'est la crédibilité parce que s'il a compris vous et votre concurrent la page à de chez vous et la page à de votre concurrent qui ont plus ou moins la même offre il va choisir recommander et là c'est une idée intéressante ce que on demande à google de recommander notre solution à son utilisateur donc il va il va se dire d'abord est ce que je comprends quelle est la solution qui est proposée et est ce que ça matche avec la demande la personne de mon utilisateur deuxièmement si j'ai deux solutions identiques que j'ai compris je vais choisir c'est la solution qui est le plus crédible qui est fourni soit soit pardon qui est fourni par la société la marque le plus crédible ou qui en soit le plus crédible des solutions le plus le plus pertinente des solutions troisièmement la livrabilité en fait il ya une question aussi c'est que comment google peut mieux servir son audience ses utilisateurs c'est est ce que vous êtes capable de livrer cette solution à son utilisateur alors ça ça passe par évidemment la vitesse de votre site est ce qu'il est mobile friendly est ce que quand la personne arrive chez vous sur votre site il va avoir une bonne expérience et là on parle de car le co web vitals et de bonne expérience utilisateur notamment sur mobile mais pensez également à la livrabilité sur les résultats de google et on parle de plus en plus c'est que google va livrer la solution la réponse sur ces pages de résultats si sa mère expérience pour son utilisateur que de l'envoyer sur votre site donc si vous avez une solution en vidéo par exemple et google est capable de livrer sur la serp sur ses pages de résultats et votre concurrent à un solution vidéo qui n'est pas capable de livrer dans les résultats de google il va livrer le vôtre dans les résultats parce que c'est la meilleure expérience pour son utilisateur après là il ya un grand débat par rapport au fait où la personne n'a pas visité mon site donc c'est pas bon par contre il a livré votre réponse à son utilisateur au lieu de livrer la réponse de votre concurrent donc si on passe alors tout à l'heure on va parler de vidéo et comment profiter de ces éléments riches dans les résultats de google qu'on voit de plus en plus le mot clé et pas dans un sens google mais le mot clé pour nous ici c'est branding à partir du moment que on n'a pas la personne qui visite notre site il faut être certain que la personne a compris qui à la base a fourni cette solution que google leur a livré et en ce qui concerne la quantité des mots clés quand plus des mots c'est mieux on peut dire comme ça ou non parce qu'il ya une question dans notre chat qui touche ce moment parce que la longitude des mots clés du contenu pardon et la quantité des mots clés c'est c'est un moment très intéressant pour vous commenter à propos de ça en fait par rapport à la longueur des contenus je peux en fait je laisse après la parole un petit peu à benjamin là dessus mais mais il faut se dire c'est pas une question est ce que mon contenu est trop longue trop courte en fait google ne juge pas un contenu sur longueur dans l'absolu il juge est ce que ça remplit le besoin de mon utilisateur c'est à dire fournir la solution ou donner la réponse si on écrit 2000 mots pour donner la réponse à comment cuire un oeuf dur ça n'a pas de sens envoyer quelqu'un pour lire tout un article de 2000 mots pour comprendre quelque chose d'aussi simple ce n'est pas logique c'est pas une bonne expérience utilisateur pour l'utilisateur de google et potentiellement votre utilisateur si par contre vous parlez de la philosophie grecque depuis le début des temps et vous essayez de faire un article de de son mot il est clair que vous couvrez pas le sujet et c'est pas une bonne expérience utilisateur ce n'est pas la réponse que la personne cherche benjamin qu'est ce que tu en penses je suis tout à fait d'accord alors on a quelques études qui étaient sortis ces dernières années qui montraient que plus un contenu est long plus il en général une bonne position moyenne sur sur une expression après google lui-même annoncé john muller annoncé je sais plus quand il y a un an ou deux qu'on pouvait sur une même requête envoyer des contenus très courts et des contenus très long après quand on a un contenu complet avec un bon champ lexical on augmente sa probabilité de ressortir en première page notamment si on n'a pas net checking parfait je prends un exemple le musée de louvre qui est le site officiel du louvre le site officiel du musée du louvre je veux dire va ressortir en premier sur des requêtes associées au louvre parce qu'il est le site le plus légitime c'est le site officiel il peut ressortir avec du contenu très court ou vous voulez ressortir avec votre propre site qui n'est pas le site officiel la longueur du contenu peut être un facteur de positionnement ok et en fait il ya une question en bas de l'écran qui parle de longueur des url en fait les url c'est toute une question fait ce qu'il ya dans une url en termes de signal pour google dans l'algorithme de ranking est très 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 petit ce qui est important dans une url c'est que ça soit une structure bien organisée la machine à comprendre l'organisation de votre url et que pour l'utilisateur voir les mots qui sont logiques par rapport à la page dans url est très important avoir un long url ou une url courte c'est pas ça qui va faire ou défaire le succès de votre page c'est plutôt le net linking l'expérience utilisateur et la qualité de votre contenu et la réponse et la pertinence de votre réponse ou de votre solution et pour rebondir là dessus pour envoyer un petit quick win on va dire sur des sites e-commerce alors comme tu dis la structure json la structure de url est importante notamment les sélections de répertoires et succession de répertoires et quand on a des sites e-commerce c'est bien de mettre les produits directement dans un ou un répertoire dédié en tout cas de ne pas associer les produits e-commerce aux catégories e-commerce au niveau de l'url parce que si vous changez un moment le wording d'une seule catégorie vous allez changer les url peut-être 2000 ou 2000 produits derrière donc nous on conseille régulièrement à des clients de se dire si vous alors c'est peut-être moins top au niveau de la structure de l'url mais si on sort la catégorie de l'url produit on évite ce risque de se dire ah ben je veux refondre une catégorie ou supprimer ou rassembler des catégories je me retrouverai dix mille vingt mille trente mille redirection 320 d'accord super alors du coup pour continuer avec les avec sur moi mon explication de d'être on est déjà dans une optique de se dire j'ai l'empathie pour ce que google essaie de faire qu'est ce qu'elle essaie d'accomplir donc si on a cette empathie on a tout de suite on est tout de suite mieux placé pour l'aider et plus qu'on l'aide plus qui va nous aider mais les les opportunités à saisir sont de plus en plus rares en termes de liens bleus notamment fait beaucoup 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 de gens focalisent sur les liens moi j'appelle les liens bleus c'est des pages texte avec le lien bleu plus le petit descriptif et on va voir tout à l'heure qu'avec les résultats riches des vidéos des images des google maps toutes ces choses là qu'en tant qu'utilisateur on apprécie tous parce que c'est une bonne expérience utilisateur sur google de voir ses éléments riches mais en tant que marketeur on a tendance à les pester parce qu'on a envie plutôt de se focaliser sur les liens bleus il y en a de moins en moins et c'est le moins en moins important ça reste toujours la base de tout le résultat donc c'est hyper important mais il ya beaucoup d'autres opportunités qu'il faut commencer à regarder on voit ici on a les maps ça c'est un autre résultat contrôle technique c'est un sujet que je connais hyper bien pas parce que je connais les contrôles techniques mais j'ai un client dans le milieu du coup on tape contrôle technique c'est assez ambigu en tête de liste si je veux vendre mon contrôle technique pour la terme contrôle technique c'est mon seul opportunité parce qu'en dessous j'ai des questions autour en dessous de ça j'ai que des résultats informationnels par la suite j'ai les infos par la suite j'ai encore des résultats informationnels puis des images donc du coup il faut faire très attention avec quel est le type de résultats que tu vas voir pour une requête pour une requête contrôle technique qui est plutôt ambigu est ce que la personne cherche une explication est ce qui cherche acheter quel aspect du contrôle technique l'intéresse google va essayer de donner de l'information et de donner le choix entre ici en tête de liste acheter ou ou accueillir ou par la suite s'informer sur les dernières nouvelles ou les informations sur le contrôle technique tout bête donc ne vous dites pas que ça vaut la peine de se battre pour le terme de courte tête comme comme on dit c'est à dire les requêtes avec beaucoup de volume si cette volume est super super concurrentiel et qui ne touche qu'à l'information qui est haut du funnel et pas en bas de funnel si vous voulez vendre rapidement avec le trafic venant de google vous faites mieux de de viser le bas de funnel et là par exemple en fait ça c'est une illustration de ce point c'est ce que sur page 2 sur le contrôle technique qu'on a un résultat qui est commercial donc du coup faites attention des batailles que vous choisissez donc maintenant comment s'adapter excusez moi à une atomie de serp complexe alors j'adore tout ça parce que c'est des petites illustrations super mignon oui parce que je crois que nous nous attendons quel est le point commun entre entre la reine rouge et l'océan oui voilà et c'est là qu'on va dévoiler tout ça alors je ne sais pas si vous avez lu tout le monde connaît alice au pays des merveilles vous êtes peut-être moins nombreux à connaître la suite qui s'appelle de l'autre côté du miroir et dans ce livre louis carol raconte une histoire qui est très intéressante donc imaginez que vous avez alice et la reine rouge qui court qui court qui court mais ils ont beau courir alice elle se rend compte qu'elle n'avance pas donc juste à ce moment je ne sais pourquoi alice et la reine rouge se mirent à courir ce qu'il y avait de plus curieux c'est que les arbres et tous les objets qui entouraient ne changeaient jamais de place elles avaient beau aller vite jamais elle ne passait devant rien je me demande si les choses se déplacent en même temps que nous penser la pauvre alice tout intrigué et du coup la suite ici mais voyons s'exclama telle je crois vraiment que nous n'avons pas bougé dessous cet arbre tout est exactement comme c'était bien sûr répliqua la reine comment voudrais-tu que ce fût ma foi dans mon pays à moi répondit alice encore on peut essouffler on arriverait généralement à notre endroit si on courait très vite pendant longtemps comme nous venons de le faire on va bien lentement dans ton pays ici vois tu on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit dit la reine si tu veux te déplacer tu dois courir au moins deux fois plus vite alors ce paradoxe là est souvent utilisé en théorie évolutive en biologie mais est tout à fait réel aussi en référencement si vous décidez de rester sur place vous créez votre site vous restez sur place vous ne faites pas évoluer vous n'êtes pas en veille vous n'êtes pas attentif aux webinaires comme celui ci vous n'êtes pas attentif aux nouveautés ou nouvelle mise à jour de google vous n'allez pas rester sur place vous allez reculer vous êtes obligé déjà d'avancer minimum pour rester au même niveau et si vous voulez vraiment progresser en référencement vous aurez pour obligation mais d'aller deux fois plus vite ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut entendre j'ai l'impression du coup maintenant on va passer en fait un peu de théorie et c'est pas une explication en détail de comment fonctionnaient les algos de google et de bing mais en fait ça avait commencé avec une discussion que j'ai eu avec gary elias il ya deux ans où il m'a expliqué ce que google disent ou explique aux ingénieurs quand ils commencent chez eux et ça m'a motivé pour aller demander aux gens de chez bing les questions sur les détails de cet algorithme et en gros sur ces six conversations cette conversation en tout ils m'ont expliqué en gros comment fonctionnent les algorithmes de google et de bing parce que il faut savoir google et bing ils ont le même audience même si c'est pas exactement le même c'est les mêmes personnes avec les mêmes problèmes ils ont plus ou moins la même technologie ils ont le même but c'est à dire satisfaire l'utilisation utilisateur apporter la meilleure solution le plus efficacement que possible donc ils fonctionnent plus ou moins de la même manière c'est comme je vais vous expliquer quand j'ai réussi à retrouver mon écran le darwinisme c'est ce qui m'a frappé dans l'explication c'est qu'en fait à la base on a d'un côté frédéric duboux qui est le chef de la de l'équipe de l'algorithme des liens bleus et ça c'est la fondation de tout c'est la base de tout donc cet algorithme elle retourne un liste de résultats de liens bleus qui disent bah ça c'est probablement la meilleure réponse ça c'est le deuxième ça c'est le troisième ainsi de suite par la suite tu as d'autres verticaux les vidéos les images le feature snippet les people's also ask le knowledge panel toutes ces choses là ils retournent un résultat en disant voilà mon meilleur résultat de mon vertical spécifiquement on va prendre par exemple les vidéos l'algorithme des vidéos va retourner un liste des cinq meilleurs vidéos en disant ben voilà mes cinq meilleurs réponses si la réponse des vidéos a plus de valeur que le premier dans la liste de liens bleus il a sa place dans les résultats au milieu pardon des liens bleus donc du coup gary ellis disait c'est un enchaire de valeur c'est pas un enchaire de d'argent c'est l'enchaire de valeur qu'elle est quel vertical peut apporter un valeur pour l'utilisateur dans les circonstances dans lesquelles il se trouve pour la question qu'il a posé le problème qu'il a évoqué est ce que le vidéo dans notre exemple apportera plus de valeur à son utilisateur que le lien bleu si la réponse est oui il a sa place dans le résultat pareille chose pour les images exactement la même chose pour le feature snippet c'est un enchaire de valeur apportée pour résoudre le problème de l'internaute mais ironiquement chez bing en tout cas est très probablement chez google il ya ce qu'on appelle l'algorithme de la page entière et ça c'est nathan charmes qui est la personne en charge de fabriquer cet algorithme et en fait chez bing ironiquement ça s'appelle darwin et c'est tout le contraire de darwin ça s'assoit par dessus tout le reste et dit même si le vidéo à une super valeur et il apportera vraiment de la valeur on voit avec 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 comment les utilisateurs interagit avec ce type de résultat dans le passé que le vidéo n'est pas une bonne solution pour eux je vais supprimer le vidéo et mettre les images à la place donc du coup on a et ce qui dit lui et c'est une bonne façon de le faire son travail c'est de fabriquer le produit bing c'est de présenter le produit bing et le produit bing c'est le résultat c'est cette page de résultats qui va servir efficacement et de manière ultra optimisée le problématique de l'utilisateur donc du coup ce qu'il a c'est de multiples verticaux les vidéos les images les liens bleus les features de snippet ainsi de suite qui se positionne en disant moi j'ai tant de valeur moi j'ai tant de valeur moi j'ai tant de valeur et lui l'habitre pour fabriquer le produit qui va mieux servir son utilisateur donc ça philosophiquement comment ça fonctionne du coup on se dit tout de suite mon intérêt à moi c'est de créer du contenu qui va démontrer à l'algorithme du vertical vidéo podcast google my business images produits news applications tous ces verticaux là je vais prouver à cet algorithme individuellement que mon produit a autant de valeur si ce n'est pas plus que le lien bleu qui est déjà en place qui est la fondation de nos résultats et par la suite je vais faire en sorte que je crée du contenu dans les verticaux où le produit bing ou le produit google qui est défini par cette home page je vais produire du contenu qui va avoir sa place réelle et utile pour l'utilisateur donc il ne suffit pas juste de dire j'ai la meilleure vidéo qui est meilleur que le lien bleu où j'ai la meilleure image qui est potentiellement une meilleure réponse pour la personne que les liens bleus il faut que je sois certain que le serp que la personne que le le type de contenu que je vais produire va réellement aider l'utilisateur de google et et je reviens dessus encore il faut jamais perdre de vue que ce sont des utilisateurs de google et de bing et qu'on demande avec bing et de recommander ou de présenter et de recommander notre contenu à leurs utilisateurs et la partie de leurs utilisateurs qui sont notre audience c'est une toute petite partie et il faut viser notre audience qui est la sous partie de leurs de leurs utilisateurs excusez moi et les liens bleus bien sûr ça rentre bien sûr c'est important il faut continuer à essayer de ronquer pour les liens bleus parce que c'est la base de tout par contre il faut commencer à se dire comment je vais me positionner dans ce monde multimédia multimédia dans le sens large du web qu'on consomme de plus en plus du multimédia notamment les vidéos et les images mais également le monde multimédia des résultats de google et de bing et je répète en tant qu'utilisateur qu'est ce qu'on est content de ces résultats en tant que marketeurs on a tendance à se voiler les yeux et faire semblant que ça n'existe pas que c'est pas notre boulot d'essayer de se positionner dans ces résultats riches moi je suis du point de vue contraire c'est tout à fait notre boulot de se positionner dans les vidéos dans les podcasts donc google my business dans les images et ainsi de suite benjamin excuse moi oui c'est à moi pour rebondir sur ce que tu disais peut-être qu'on pourrait comparer ça finalement cette page là une chanson lien bleu ça serait le fond rythmique ou le refrain et finalement tous ces nouveaux contenus ça serait ce que tu viendrais rajouter pour créer une chanson harmonieuse à la fin oui oui les liens bleus c'est la mélodie super chiant qui qui tourne en boucle qui ne va nulle part et puis on rajoute les les mid-light je sais pas comment ça s'appelle en français et le le refrain qui sont les super vidéos et les images géniales qui s'en font derrière en fait tu n'as pas de chanson quoi oui ok vas-y alors du monolithique justement pour rebondir sur ce que tu disais on est passé d'un SEO monolithique des fameux liens bleus à une approche maintenant que moi que j'appelle de systémique ou l'approche systémique c'est que finalement à la base on n'avait que les pages web en 98 on a rajouté google images donc l'arrivée des images alors pour info l'arrivée des images c'est lié à jennifer lopez qui avait mis une robe verte super sexy au gré je crois que c'était les grémy awards de 2000 si j'ai pas de bêtises et tous les internautes ont commencé à taper à rechercher des photos de la star dans sa jolie robe et les ingénieurs de google se sont dit mais là il ya une demande il faut qu'on fasse un moteur d'image donc c'est né comme ça après on arrive aux actuelles étant 2002 on est arrivé aux la recherche de produits commerce et google product search qui est maintenant google shopping qui a évolué en google shopping 2005 on arrive à la recherche locale 2006 aux vidéos le service de recherche et d'hébergement de vidéos qui maintenant n'est plus qu'un service de recherche comme le youtube appartient à google 2006 donc c'est l'arrivée des riche snippets donc c'est des extraits de qui sont au milieu des liens bleus mais qui bénéficient d'une mise en avant par exemple aux salles de cuisine vous avez la photo le nombre de calories etc donc ça ils se sont beaucoup diversifiés on en a pour plein de sujets maintenant pour le e-commerce pour les livres pour les événements pour faire vraiment les faq les tutoriels etc le knowledge graph qui est arrivé en 2012 qui est venu apporter directement qui montre l'évolution aussi de google du moteur de résultats au moteur de réponse parce qu'il est venu directement apporter des informations des environnements connexes autour de liens par exemple on tape le nom d'un auteur on a sa biographie on tape le nom d'une actrice on a sa filmographie etc un extrait de biographie donc on a vraiment de l'information concrète qui apparaît en première page et en 2016 la fameuse position zéro qui est arrivé les features de snippets qui sont arrivés aussi en première page de google donc on se rend compte vraiment qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de points de contact alors jason tu dis très bien au niveau marketing en termes purement pragmatique on peut aussi se dire les liens bleus c'est un point d'entrée si je peux être présent avec les liens bleus avec une petite actu à côté avec une petite vidéo finalement je suis trois fois plus visible que si j'avais que mon lien bleu donc je peux capter une plus grosse audience sur une seule requête augmenter mon taux de clic et donc mon ROI. Absolument et cette présence là il donne justement l'interaction avec l'utilisateur qui est notre but quel est le niveau de précision attendu pour s'imposer sur la première page alors du coup en fait là on vient vraiment à cette idée alors john muller il dit souvent et on se dit bof ça veut rien dire focalisez vous sur votre utilisateur sur votre audience mais en fait c'est vrai c'est peut-être un peu banal c'est peut-être pas très inspirant mais le but de google c'est de servir ses utilisateurs votre audience c'est sous partie des utilisateurs de google et votre but est de convaincre google de recommander vos solutions à cette audience pour qu'ils deviennent vos utilisateurs donc du coup si vous voulez que google vous recommande à ses utilisateurs il faut le convaincre que vous avez le contenu qui va résoudre leurs problèmes ou répondre à leurs questions focalisez vous sur votre audience et en fait il faut le faire de manière multimédia alors il n'est plus du tout plus du tout en débat est ce qu'on est dans un monde multimédia sur le web les vidéos partout twitter les images les événements des applications des podcasts alors ça c'est quelque chose qui rentre aujourd'hui dans google peut-être 2018 ça a commencé les podcasts google les pouces il ya des résultats riches des podcasts donc si votre audience a tendance à écouter des podcasts si c'est un format qui est pertinent pour eux fait un podcast si c'est plutôt le vidéo fait un vidéo si vous faites un vidéo et puis vous en faites un podcast avec l'enregistrement par la suite c'est tant mieux de repurposing le contenu pour pour repousser ce contenu dans plusieurs formats parce qu'il ya des gens qui préfèrent regarder la vidéo il ya des gens qui préfèrent écouter de l'audio il ya des gens qui préfèrent lire il ya des circonstances différentes et google va livrer la solution dans le format et là on revient à cette idée de livrabilité votre contenu doit être livrable dans le format qui est le plus approprié pour l'utilisateur de google dans les circonstances dans lesquelles il se retrouve que ce soit géo sur mobile sur desktop et sur la requête qu'il ou elle a fait donc la vidéo utilisée à plusieurs endroits sera pénalisé comme un texte copié non en fait comme de benjamin a dit tout à l'heure l'idée de pénalité est une fausse idée c'est pas une pénalité d'avoir de multiples fois le même texte ou de multiples fois la même vidéo c'est juste que google va préférer une ou un plutôt que l'autre donc du coup si on parle de panda par exemple l'idée de panda c'était pas de dire je veux pas le même texte partout c'était d'arrêter le plagiat aujourd'hui google cherche à trouver qui est la source de cette information quelle est la source de ce premier article ou de ce premier vidéo et afficher le la bonne source l'originateur c'est une idée de plagiat et non pas une idée de pénalité en soi et pour les vidéos c'est assez intéressant parce que du coup si vous le mettez sur youtube et vous le mettez sur votre site ils font concurrence pour être sur les serbes de google sur la page de résultats de google votre but c'est que ça soit celui c'est la vidéo de votre site qui qui rend comme ça vous apportez les gens vers votre site par contre youtube c'est de manière générale plus facile à ranquer avoir les deux ça ne tue pas ni l'un ni l'autre il va prendre celui qui pense être le plus utile le plus livrable pour son utilisateur dans ces circonstances donc du coup moi je conseille en fait greg gifford qui est un grand so du local search il fait wistia son site youtube systématiquement donc le principe principal oui c'est ça doit être correspondre à la requête d'un utilisateur oui tout à fait et c'est cette idée si vous êtes en train de pomper le contenu de quelqu'un d'autre vous devriez pas ranquer parce que vous voulez si c'est votre contenu à plusieurs endroits c'est tout assez légitime et je dirais que google cherche à savoir quel est la chez soi de ce contenu et le chez soi de ce contenu ça doit être votre site donc dans le cas d'un vidéo sur youtube sur wistia et sur votre site il faut que wistia youtube pointe vers votre site pour vous donner la meilleure chance possible que google va ranquer votre vidéo de votre site et non pas chez wistia ou chez youtube et du coup pour finir cette petite partie là je pensez multi plateforme et multi format là c'est pas hyper compréhensible hors de contexte mais mon idée c'est de dire créer du contenu pour votre audience dans le format qui veulent consommer pour le problématique que vous abordez sur la plateforme qui préfère vous le publiez sur le web vous le donnez à maison chez vous sur votre site web et vous essayez de faire en sorte que google livre ce contenu dans ses résultats à partir de votre site web et non pas le plateforme originale par contre si il livre le contenu du plateforme original vous êtes toujours gagnant parce que c'est toujours votre contenu et si vous créez du contenu pourquoi j'ai écrit google égale le bonus si vous créez du contenu qui est réellement utile pour votre utilisateur ou votre audience sur la plateforme de prédiction pour eux dans le format qui préfère et que vous arrivez à tirer assez de clients pour que ce soit rentable tout seul dans ce contexte là par la suite vous le packager pour google sur votre site et vous livrer sur google google devient un bonus pour quelque chose qui est déjà rentable en soi et là vous gagnez sur toute la ligne alors du coup maintenant on rebondit on sort un peu de cette anatomie de l'algorithme le sujet c'était est ce que aujourd'hui quel est l'équilibre quels sont les points de détail sur lequel il faut s'attarder pour son référencement et finalement on pourrait dire que le SEO c'est un peu tout évidemment toute raison gardée l'éloge de ce que j'appellerais la médiocrité homogène là vous voyez sur un petit dessin avec un test de personnalité où la personne est très très mauvaise dans un point et est excellente dans deux très bonne dans un troisième et moyenne dans un quatrième en fait google vous avez plusieurs types de critères des centaines de critères des critères on site des critères off site on site avec la technique optimisation de vos contenus etc et off site c'est tous les signaux qui sont envoyés autour de votre mise en réseau de votre crédibilité de votre popularité du netting king des bases de données que jason pourra parler beaucoup mieux que moi autour de wiki data etc tous ces éléments là il ya des critères qui peuvent être totalement bloquants et d'autres facteurs qui sont plutôt anecdotiques en SEO pour améliorer ses chances de se positionner il faut pas que vous bloquiez sur un seul facteur qui n'est pas le plus important vous y passiez deux trois quatre jours à chercher une solution mais que vous vous assuriez que vous n'aviez n'avait aucun facteur bloquant aucun par exemple contenu totalement illisible parce que vous avez utilisé un code de javascript ou ajax que google ne s'est pas encore bien interprété par exemple vous devez vraiment vous assurer qu'il n'y a pas de facteur bloquant mais ensuite vous n'avez pas encore les signaux web essentiels qui sont ouverts vous pensez pas les avoir à la fin de l'année c'est pas dramatique on sait que ça va être un tout petit critère google a annoncé lui même c'est vraiment un critère de choix à la marge quand on arrive à ne pas quand il n'arrive pas à départager deux pages de résultats deux liens bleus qui sont vraiment équivalents le signe web essentiel la google page expérience va venir apporter le petit plus mais en règle générale ce qui est important c'est qu'il faut vraiment voir ça comme une série de facteurs qui sont tous corrélés un peu multiplié entre eux avec un facteur 1 si on est bon en fait si on est correct on va dire on va dire un facteur 1,5 ou 2 si on est très bon et un facteur 0,5 si on est moyen si vous avez des facteurs à 0,1 vous faites vraiment baisser votre moyenne il vaut mieux avoir tous les facteurs à 0,9 1,1 1 que cinq facteurs à 2 et cinq facteurs à 0,1 par exemple donc c'est vraiment cette notion là où il faut être il vaut mieux être moyen partout dans un premier temps et après chercher à optimiser pour devenir bon progressivement partout que se dire je vais être excellent sur un point et passer à côté d'autres points où on est médiocre et juste pour rebondir là dessus quand il a expliqué justement le système de d'algorithmes de google garivet ça dit explicitement fait l'algorithme est fabriqué pour faire en sorte que si vous avez un aspect super faible ça vous plombe complètement donc cette idée d'une d'une table médiocre qui a tous les pieds de la même longueur et non pas un table avec trois pieds la même longueur et un autre qui est beaucoup plus courte il faut il faut il faut être comme tu dis stable médiocre surtout plutôt que très très bon dans un et super mauvais dans l'autre ça va vous plomber oui j'ai bien j'ai bien noté cette phrase il faut être moyen partout c'est très important donc donc benjamin c'est toi propos le payant contre l'organique est-ce qu'il faut poser référencement payant ou référencement naturel alors déjà pour rappel qu'est ce que le référencement payant le référencement attendez j'ai beau un petit coup voilà j'ai un petit chat dans la gorge le référencement le référencement payant c'est l'achat de publicité par les régies publicitaires des moteurs de recherche donc vous avez plusieurs régies google ads c'est la régie de google microsoft advertising et la régie de qui notamment permet d'être sur bing donc chaque régie est gérée différemment vous devez créer des comptes valider vos informations de paiement configurer vos campagnes publicitaires pour pouvoir ressortir un référencement payant sur google ads et microsoft advertising donc on peut passer à la diapos suivante alors quels sont les atouts du référencement payant par rapport au référencement naturel le premier atout c'est la visibilité qui est immédiate donc on a une réactivité qui est instantanée en payant dans la journée en quelques heures on est visible en première page de google ou de bing en sion naturel ça se compte en semaine et en mois généralement et quand on a déjà un site existant concret de nouvelles pages on peut si vraiment le site a beaucoup de patates comme on dit à beaucoup de poids on peut ressortir en quelques jours mais généralement les résultats les fruits d'une campagne sion ça se compte en semaine ou en mois donc on peut voilà à tous deux une page une première page qui est accessible avant les résultats naturels le référencement c'est une compétition vous aurez beau travailler dur vous n'êtes jamais assuré d'être en première page et ce ne sont pas le nombre de concurrents qui font la difficulté de la première page c'est la qualité de ses concurrents imaginez que demain vous courrez un marathon vous avez dix mille concurrents dans le marathon des seniors en surpoids des seniors en surpoids de l'orégo vous devriez pouvoir vous positionner dans les dix premiers si vous êtes un sportif à guérir en pleine forme maintenant vous allez faire le marathon des athlètes kenyan sélectionnés pour les jeux olympiques ils sont dix il ya de fortes chances que athlètes moyennes en bonne forme vous arriviez 11e donc c'est vraiment cette concurrence en première page qui fait qu'on peut se retrouver à ne pas y accéder alors qu'en payant il suffit de mettre le prix d'avoir un score de qualité correct le score de qualité très facile à atteindre c'est juste une adéquation entre les mots clés choisis les mots clés on va dire le texte de votre annonce le contenu de votre annonce publicitaire et la page de destination si vous parlez de chaussures dans vos mots clés que votre annonce contient le mot chaussures et renvoie vers une page qui parle de chaussures vous aurez un score de qualité positif surtout si votre site globalement par de chaussures de mode est prêt à porter donc c'est beaucoup plus facile quand on a les ressources financières et qu'on a un peu respecté le score de qualité de se positionner en première page sur google ads à tout droit alors il ya des synergies très fortes qui existent entre le seo et le sii par exemple ça permet de renforcer une présence et d'avoir deux points de contact donc on peut par exemple ici je prends un exemple sur un site qui est présent à trois endroits pour une expression casque moto il est présent en google shopping on le voit en haut à droite il encadré il est présent en patinat des boutiques physiques par google maps il est présent en plus dans les résultats naturels donc dans les liens bleus donc il a les liens bleus google maps et google shopping shopping rajoute un point de visibilité en plus par rapport aux résultats au référencement naturel et qui dit un point de plus dit une probabilité de plus d'avoir des visites et c'est notamment intéressant sur les expressions transactionnelles parce que vous allez me dire oui mais le clic je paye donc je préférerais qu'il a cliquer sur le résultat naturel sur le payant perso je préfère qu'ils aient cliqué sur le payant que ça que pour un euro investi en publicité j'en gagne 10 20 ou 30 plutôt que il n'aille pas cliquer sur mon payant parce que je n'en ai pas et cliquer sur le payant du concurrent à tous quatre le ça peut aussi servir c'est très intéressant au niveau du scea du payant pour travailler le branding et sécuriser sa marque donc là j'ai mis quelques exemples de logo de marque que tout le monde connaît a priori toutes ces marques là achètent généralement du google ads l'idée c'est d'être sûr qu'un internaute qui va taper son nom sur google une requête associée à son nom mais tombe en priorité sur son site officiel et notamment dans ces cas là le scea est beaucoup plus abordable parce que le site officiel bénéficie d'un excellent score de qualité et donc va payer souvent son cpc beaucoup plus faible enfin un coup beaucoup plus faible son coup par clic un coup beaucoup plus faible que si ce n'était pas le site officiel donc c'est quelque chose que je conseille aussi vous êtes présent naturel vous venez doubler votre visibilité sur votre marque en payant à tous cinq benchmark et test avant des actions sceo le scea moi je le vois aussi comme un formidable laboratoire pour notre pour nos métiers donc on fait par exemple on veut voir c'est un nouveau marché est intéressant avant d'entamer des procédés campagne d'optimisation de contenu de net thinking coûteuse et longue on va dans un premier temps faire des actions scea se dire ah oui effectivement la demande est là j'investis un budget je suis rentable les gens l'audience la sous-audience comme tu disais jason de google qui reste pas mon audience quand je rencontre avec le scea et ça me rapporte de l'argent donc j'y vais aussi un sceo et ça permet en même temps d'écarter parfois les expressions qui n'auront pas derrière de potentiel de conversion et du coup pour répondre à céline quelle est la bonne durée d'une campagne sceo ce que je vais dire c'est peut-être un peu décourageant mais c'est tout le temps on va faire des campagnes fortes au début donc à la création d'un site ou en amont idéalement de la création d'un site pour les optimisations techniques pour apporter le bon contenu et après des actions d'entretien du contenu du net thinking pour moi c'est en permanence rappelez vous l'exemple de la reine rouge si vous arrêtez de faire des actions sceo sur un site pendant six mois un an vous allez régresser parce que vos concurrents vont continuer de travailler leur sceo il ya des nouvelles mises à jour qui vont arriver que vous ne maîtriserez pas tout à fait qui vont vous faire baisser aussi donc une campagne sceo on peut faire des actions sceo nous en général chez digimood les clients signent pour un an et après on a des campagnes d'accompagnement avec des prestations qui sont généralement plus souples qui peuvent être plus légères et qui durent sur des années et des années parce que si on arrête d'avancer on recule on fait pas du sur place on recule et en fait il y a une question liée à ça qui est quelle est la durée d'un cycle seo pour obtenir des conversions parce que du coup on vient de parler de la durée seo quelle est la durée seo parmi jamais alors c'est pas mon domaine d'expertise première mais je sais que le scea plus d'expérience plus vous allez garder une campagne longtemps active mieux vous aurez grâce à l'intelligence artificielle qui est maintenant au coeur des algorithmes aussi de gestion de vos campagnes scea notamment google ads vous allez avoir du recueil d'informations qui va permettre d'affiner votre retour sur investissement par exemple ce qu'on conseille nous ce qu'on a conseillé à nos clients qui étaient bloqués dans le tourisme ou quoi au moment du premier confinement c'est de ne pas mettre à zéro leur campagne scea de les laisser active même avec un petit budget de façon à ce qu'elle continue à recueillir de la data et elle continue à faire travailler ses algorithmes si on les stoppe totalement on va perdre une inertie de 15 jours trois semaines un mois voire plusieurs mois selon le secteur pour recollecter toutes ces données retrouver son niveau de performance donc on peut avoir des cycles ça va vraiment dépendre de votre marché ça peut dépendre la saisonnalité le scea est très adapté à une doublage des points de contact au moment saisonnier vous vendez du chocolat vos campagnes et si elles peuvent doubler votre site au moment de noël et de pack par exemple d'après ça peut être intéressant de garder des campagnes actives sur l'année pour si elles sont rentables surtout pour continuer à collecter de la data et avoir ce retour sur expérience j'aime bien cette l'optique en fait de dire de laisser laisser quand même un petit campagne pour avoir des données qui accumulent parce que quand je parlais avec night and charms de bing je lui dis vous avez des données à partir de 98 vous avez 23 années de données donc du coup vous avez toute capacité d'analyser le comportement humain il dit mais en fait on regarde pas les données qui sont trop vieux parce que ça plus d'actualité c'est plus du tout utile donc du coup cette cette ces données récentes sont hyper importants et dans l'assaut et dans la soie oui et pour conclure aussi un peu sur l'idée de synergie je en avais avec des à l'époque j'étais chez l'annonceur et avec digimood qui était notre agence on avait gagné un prix le prix la nuit des rois du search en 2016 en mettant en place une synergie sur un annuaire de professionnels de services à la personne et si aussi aïe on vendait en gros une prestation satisfait ou remboursé trois contacts ou remboursé si vous engagez sur trois mois un contact par mois lead qualifié ou un remboursement donc le scion alimenter les professionnels il y en avait mis en place un système de remontée des professionnels sans aucun lead par un système informatique et ça déclenche et automatiquement des campagnes et si le pro la dernière semaine du mois n'avait eu aucun retour ont balancé en fait de la campagne et si elle est sur les pages de résultats sur lesquelles il apparaissait un plombier qui n'avait de marseille qui n'avait eu aucun lead dix jours avant la fin du mois on activé une campagne et si elle nous galettes sur la les expressions plombier à marseille et avec ça on arrivait du coup à alimenter les professionnels donc on peut aller vraiment très loin quand on a une démarche synergique est si on a si elle on peut vraiment créer des passerelles alimenter des professionnels en ligne en se disant on laisse d'abord la chance aussi haut et avec un fond diffus on va dire cosmologique quelque part de lead et après on va vraiment aller envoyer des sondes là où on a besoin d'avoir de la visibilité en plus c'est super ça il y en a eu pas dans la thème je t'ai coupé voilà ça va ça par jour là je me suis un peu spoilé tout seul finalement c'est ce que je disais le scea ça permet aussi de renforcer une présence ponctuelle par exemple vous organisez devant une vente privée vous pouvez la soutenir et du scea sur une période limitée vous ouvrez un nouveau magasin dans une ville vous pouvez très bien faire du google ads au niveau local pour pouvoir pousser ce magasin sur une période limitée je me la je parlais des chocolats typiquement la saisonnalité ça se pousse vous faites du camping vous allez pousser vos camping à partir de février grosso modo jusqu'à fin août maintenant septembre on déborde un peu mais par exemple octobre novembre vous mettez vos campagnes au minimum mais vous n'investissez pas massivement donc vous adaptez vos budgets aussi en fonction des de la saisonnalité et des besoins ponctuels de promotion super donc du coup dernière section que j'adore quels obstacles sont confrontés les référenceurs débutants donc du coup on a encore peut-être pour cinq dix minutes benjamin je pense oui je pense oui oui donc pour les débutants on y va c'est parti oui ce qui est important aussi à à parler c'est que le référencement c'est avant tout une composante parmi d'autres donc le premier conseil que je donne à mes clients aussi c'est de ne pas sacrifier parfois d'autres aspects de leur stratégie marketing ou digital uniquement pour le seo le seo il doit pas aller contre d'autres d'autres leviers il doit être en complément avec ses autres leviers par exemple techniquement le développement technique d'un site pour moi il n'est pas opposé au seo si le seo est intégré dès le début du développement on va avoir des technologies plus accessibles plus dynamique pour l'utilisateur en même temps plus performante aussi pour les algorithmes et moteur de recherche le content marketing par exemple il n'est pas du tout opposé au seo au contraire le seo va permettre de venir délivrer les productions de contenus textuels éditoriaux images vidéo audio et c'est grâce au seo on va permettre de mieux les délivrer aux clients finaux donc c'est quelque chose qui est aussi très important la publicité est tout à fait complémentaire au seo faire une campagne de pub que ce soit native advertising en ligne ou alors campagne de pub médias traditionnel derrière les gens vont venir les spectateurs par exemple téléspectateurs vont venir souvent dans la foulée d'une publicité télé faire une recherche en ligne donc il faut que le seo permet de trouver facilement l'information qui est présentée dans la publicité parce qu'elle va être recherchée immédiatement l'expérience utilisateur on sait que c'est au coeur de la démarche de google et avec la google page expérience ça n'est encore plus donc on ne peut pas penser ux expérience utilisateur expérience client sans penser au seo expérience client vous avez une faq par exemple vous appelez samsung vous faites une faq sur les codes d'erreur des machines à laver le seo il doit permettre à l'internaute qui a code d'erreur f18 avant d'appeler le service client il va taper ça sur google s'il tombe directement grâce au seo sur la réponse de la faq en disant c'est juste que votre machine à les salles nettoyer le filtre ça va repartir ça évite un appel à un conseiller ça évite d'avoir des centres d'appels qui sont surchargés une mauvaise expérience client des budgets autour du télé service qui augmente etc donc vraiment je vais pas tous les faire mais ces quelques exemples là vous montre que le seo en fait il est à la fois au service et au coeur de tous ces aspects là et nous entendre que professionnels du seo on va aussi souvent composé avec les attentes de nos clients ou les contraintes techniques voir combien ça m'arrive d'avoir une solution qui serait parfaite en seo je le dis au client il me dit ah mais là mes devs ça pose problème ou j'ai pas de budget avant six mois ok on réfléchit ah ben vous pouvez pas par exemple rajouter des blocs de liens thématiques dans ces pages là qui sont appelés depuis dont le contenu est appelé depuis une base de données ok on va créer une autre page 1 qui va être maillé dans le menu principal auquel on a accès et dès demain on peut pousser vos principales pages seo non pas par l'ajout de développement complexe mais uniquement en exploitant l'existant ça sera peut-être 40% moins performant mais c'est immédiat en attendant d'avoir la technologie nécessaire la réflexion globale la stratégie de mots clés avant de décider de l'ajout d'une requête dans votre stratégie de mots clés donc on en revient à ce que tu disais jason sur l'anatomie de la serp toujours se poser les bonnes questions est ce que déjà en tant que marque je suis légitime pour traiter le sujet est ce que je suis capable par exemple je sais pas moi je suis un camping dans le libero est ce que je suis légitime pour parler de la pêche aux moules la pêche aux moules en océan atlantique par exemple pas forcément ou pour parler de régime avant l'été pas forcément ensuite est ce que j'ai un type de plage qui répond à la requête je sais pas je prends un exemple je suis un site comme doctissimo est ce que je suis légitime pour me positionner sur l'expression alimentation sans gluten oui parce que j'ai des contenus idétériaux comme attendre algorithmes est ce que je suis légitime pour positionner sur place en gluten non parce que place en gluten les contenus attendus par l'algorithme tapez le sur google la navigation privée vous verrez vous n'avez que des recettes de cuisine qui ressortent en doctissimo c'est un site médical de conseils avec des pages d'experts des dossiers ce n'est pas un site de recettes de cuisine marmiton pareil par contre pour aller se positionner sur des recettes de cuisine et aller travailler l'expression place en gluten donc toujours se positionner réfléchir à ça et ensuite est ce que je pourrais convertir ces visiteurs en clients ou est ce que cette audience que j'ai capté avec cette recette là va me permettre de remplir des objectifs secondaires je reprends mon exemple du camping dans le luberon est ce que je suis pertinent pour me positionner sur camping france non c'est beaucoup trop concurrentiel déjà j'y arriverai jamais imaginons que mon père c'est liliane bettencourt qui me donne un milliard d'euros pour positionner j'y arriverai mais sur 1000 personnes qui vont taper camping france seulement une ou deux seront intéressés pour aller dans le luberon donc je ne serai pas pertinent j'ai pris l'exemple payer moins d'impôts on voit que beaucoup d'acteurs sont pertinents mais pas tous énormément voilà sur les slides suivants je j'approfondis cet exemple là autre élément qui est important quand on débute gardez le cap et montrez vous patient et surtout travailler sur une temporelle a été longues en ne vous laissant pas impressionné par des turbulences inévitables vous risquez d'avoir des expressions qui montrent des expressions qui descendent ne paniquez pas c'est pas parce que vous perdez deux expressions que votre site a été voué au gémonie par google c'est juste qu'à un moment donné un concurrent peut être mieux travaillé que vous ou vous avez peut-être site qui est plus ralenti parce que le serveur est plus encombré que d'habitude etc donc ne paniquez pas au moindre turbulence si vous avez une tendance de fond à la baisse là oui il faut réfléchir faire appel à une agence vous contactez jason ou vous me contactez à faire l'intermédiaire de digimood et on est là pour vous sauver mais tant que vous avez juste des petites turbulences des petits trous d'air ne paniquez pas ensuite gardez une vision donc à long terme faites preuve de constance dans vos actions donc vaut mieux travailler régulièrement tous les jours un peu ou toutes les semaines votre SEO tous les mois pour vous dire je mets un gros paquet pendant un mois ou six mois un an je ne fais rien pendant dix ans je reviens pendant un mois c'est pas les dents de scie qui vous permettront de progresser c'est vraiment cette constance le SEO c'est un marathon donc il faut courir un peu tout le temps mais pas simplement se faire un sprint se poser à la terrasse à aller boire une binouze maintenant que les terrasses sont réouvertes on peut à nouveau se remettre à courir se retourner boire une petite bière non non il faut tout le temps avancer et enfin aller de la niche au plus concurrentiel il est très facile de se positionner en fait très facile il est plus facile d'aller travailler de la niche d'obtenir des positions zéro sur des expressions de niche que des expressions génériques juste avant je parlais de payer moins d'impôts payer moins d'impôts c'est le graal pour un site comme tacotax ou d'autres sites financiers mais avant d'arriver à se positionner sur payer moins d'impôts on peut travailler des niches sur payer moins d'impôts quand on est à la retraite payer moins d'impôts quand on est célibataire déduire ses frais professionnels de ses impôts comment déduire ses frais de représentation de ses impôts etc on va sortir sur des requêtes de niche on va créer en même temps un cocon sémantique dont tout un ensemble de pages qui va créer de la légitimité aux yeux de google sur votre site parce que vous serez l'expert du traitement de questions relatives au cas comment payer moins d'impôts de façon légale je tiens le préciser avant de me faire taper sur les doigts et vous gagnerez en plus en pertinence à terme sur l'expression concurrentielle tout en ayant déjà une petite visibilité de niche qui viendra se renforcer au fur et à mesure donc oui vous créez votre contenu déjà éditorial concurrentiel vous perdez pas forcément de temps super l'optimiser et vous allez travailler toutes vos niches et enfin s'adapter aux nouveaux besoins de google garder à l'idée que google évolue en permanence donc déjà adopté l'approche white hat ce qu'on appelle chapeau blanc et pas une approche black hat alors le black hat marche très bien mais en général ne marche pas très fort j'ai des collègues référenceurs black hat donc le black hat et toutes les pratiques de ce qu'on appelle de spam d'exing tout ce qui va être dans la volonté de tromper google on peut très facilement aller très vite progresser très très vite en référencement avec du black hat par contre en général on grille très vite aussi un site donc après c'est un calcul si vous voulez faire un petit site vous êtes un très bon référenceur vous voulez faire un site de niche vous allez faire un site en black hat vous allez investir dix mille euros dessus le site va tenir six mois en première page google va vous rapporter cinquante mille euros va couler c'est pas grave vous avez dix sites à côté vous allez en créer d'autres vous allez avoir 80% ou 70% de vos sites qui vont couler mais avant de couler comme vous serez vraiment bien positionné vous allez gagner beaucoup d'argent avec le black hat surtout si vous débutez vous voulez pérenniser votre visibilité ce n'est pas conseillé on va plutôt travailler dans le respect des règles ontologiques de google progresser plus lentement mais finalement capitaliser sur une présence en première page qui est censé être durable ensuite rester en veille aller lire des sites d'actualité comme abondance par exemple qui d'excellente qualité webranc info chez digimood chaque mois on publie la digi watch qui est sur notre blog aussi où on recense quatre cinq actualités clés du seo il ya secret de moteur aussi point com qui a une bonne actualité pour les anglophones vous avez moz.com qui est un super blog vous avez search engine land qui a aussi un blog très intéressant donc allez chercher toutes ces infos là pour connaître les dernières évolutions des algorithmes le blog officiel de google suivez les comptes twitter officiels de google aussi comme ça vous serez au courant de nouvelles mises à jour des nouveaux updates et vous pourrez adapter votre site aux nouvelles attentes algorithmiques sachant que je pense que c'est mon avis jason je remarquais que google à la fois est moins transparent peut-être sur ses mises à jour de court d'aïté tout mais de notre côté depuis plusieurs années communique quand même de faire en amont sur pas mal de mises à jour essentielles les google page expérience qui ont été retardés qui doivent être déployés entre mi juin et mi août on le sait depuis mai 2020 donc ça fait un an qu'on est préparé mobile guédon qui devait avoir lieu je sais plus si c'est en avril 2015 ou 2016 j'ai un doute sur l'année on avait été prévenu plusieurs mois à l'avance donc on avait le temps de se préparer donc on a aussi maintenant de plus en plus de la visibilité sur ce qu'on va devoir faire pour évoluer l'arrivée des positions zéro on a une visibilité aussi alors il y en a une question de jean luc je repose ma question quand je monte en site en ce moment est ce qu'il est important d'avoir le mot clé principal du site dans l'url pour mieux positionner alors comme disait jason c'est un critère qui perd en importance ce qu'on appelle le mot clé dans dans l'url ça perd en importance donc c'est pour moi c'est pas forcément aujourd'hui vraiment vraiment stratégique l'important c'est vraiment comme disait jason la structure d'url par exemple si vous avez des pages parents ça va être l'utilisation des répertoires ou comme je conseillais pour des sites e-commerce surmer les produits dans un répertoire dédié pour éviter d'avoir plein de redirection le jour on change de catégorie ça va être le fil d'ariane qui va permettre de suivre la navigation du page à l'autre donc c'est quelque chose qui est important aussi ok alors là je fais un peu d'auto promotion oui donc je crois que jason son micro est encore coupé d'ailleurs je vois le petit icône donc là je fais un petit peu d'auto promotion j'ai sorti récemment un livre il est sorti en avril là sur le référencement donc comment aborder avoir une vision d'ensemble du référencement donc il est composé de 56 fiches pratiques qui adoptent qui abordent toutes les principales notions du sio il ya aux avis d'experts dont jason qui participe qui nous donne sa vision sur les données structurées si j'ai pas de bêtises et des extraits enrichis de mémoire et il ya un site compagnon qui compte déjà une bonne centaine de contenus et que j'enrichis au quotidien chaque outil a son code son qr code donc vous flasher et vous pouvez aller approfondir les mais les informations qui sont présentes dans le livre et si vous avez des questions plus précises vous m'envoyez un mail et je peux aborder le sujet avec vous si vous avez une demande sio particulier particulière on peut en parler ensemble super et juste pour finir moi de mon côté la promotion c'est cali q pro c'est une machine infernale que j'ai fabriqué c'est un sas pour optimiser votre cercle de marque le résultat que votre audience voit quand ils font la quête google benjamin ayant parlé très très bien tout à l'heure c'est hyper important et souvent oublié et pour les panels de connaissances pour les gens qui s'intéressent et les données sont fournies et un soutien est fourni par word left authorities et si ranking donc si ça vous intéresse contactez moi sur twitter linkedin ou faites une requête de marque sur cali cube ou sur jason barnard voilà oui vos questions non réponses benjamin jason merci beaucoup pour votre présentation j'ai touché mon meilleur de de ne pas vous interrompre parce que j'ai touché de poser les questions sur l'écran donc vous avez déjà répondu quelques questions à il y avait plein de questions dans notre chat comme vous pouvez dire il y avait quelques personnes les plus actives comme celine comme olivier jean luc etc je peux être je vais poser une seule question parce que nous parlons déjà plus d'une heure donc c'est la question qui c'est celui ci donc et oui quelques temps je oui ok ça c'est google ads en fait le fait que les campagnes automatiques peuvent fonctionner super bien en fait il ya tout un débat je suis pas non plus expert expert dans google ads mais la question que je me supposé depuis longtemps c'est quelle est la puissance de ces machines de google pour veiller sur vos campagnes en temps réel et de d'aménager ou de changer le campagne l'affichage de la pub en temps réel par rapport à chaque requête votre capacité en tant qu'être humain n'est pas de pouvoir faire ça de gérer à ce niveau là donc personnellement j'ai une expérience avec le contrôle technique où j'ai réussi à faire avec du dsa qui est un système automatique basé justement sur la so pour avoir un cpa un coup par acquisition à environ un tiers de ce que le marché devrait faire et du coup moi je dirais que dans certaines circonstances la machine va pouvoir faire mieux à partir du moment quand le paramètre bien qu'on a bien mis en place la campagne et parfois la machine ne peut simplement pas à faire à cause de un marché trop spécialisé un niche trop spécialiste ou un besoin spécifique de de la marque donc du coup dans google ads je dirais il faut tester les deux et faire courir les deux en parallèle pourquoi pas il y a un qui va dominer l'autre par contre il ya quand même un problème une question de cannibalisation donc il faut faire hyper attention et peut-être faire un pas la professionnelle si vous voulez faire ça d'accord d'accord ben je crois que c'est peut-être c'est tout pour aujourd'hui donc c'est tout pour notre le tout premier webinaire en français benjamin jason merci beaucoup encore une fois notre utilisateur notre téléspectateurs et les spectateurs d'youtube merci à vous merci à votre attention à nous allons faire beaucoup d'autres webinaires en avenir proche donc veuillez s'inscrire à notre chaîne d'youtube et restez avec nous et pour pour le moment merci et à très bientôt un cadeau à faire gagner là il n'y a pas un abonnement gratuit à faire gagner à quelqu'un ah ok ok oui oui je m'excuse ben décidez vous j'ai l'impression que céline pilon a posé pas mal de questions donc on est d'accord céline vendu même pas besoin de papier ciseaux rochers comment ça s'appelle pierre ciseaux feuilles merci pierre ciseaux feuilles les arts pocs pour ceux qui connaissent big bang théorie d'accord donc céline est notre vainqueuse céline veuillez laisser votre email dans ce chat donc nous avons contacté avec vous dans quelques instants et merci à tous les téléspectateurs les spectateurs du youtube et à la prochaine et venez nous rajouter sur linkedin jason et moi si vous avez des questions on vous ajoute et on pourra répondre à vos questions sur linkedin je suis plutôt sur une colline que twitter pour moi jason je sais pas toi aussi pour pour les questions sérieuses et twitter pour vos pour des bêtises ok merci beaucoup merci artem merci benjamin merci à ce ranking merci à vous le public et à très bientôt merci au revoir bientôt ciao